Soyez les bienvenus, c'est l'heure de DSF. Ravi de vous retrouver pour décrypter cette 28e journée de Ligue 1. Avant, une petite semaine de pause internationale et le dernier sprint de notre championnat. Nos experts, nos spécialistes du soir, Dominique Arribagé pour commencer. Salut Dominique. Salut Marina. Bienvenue, bienvenue également Benoît Chirou. Ça va Benoît ? Très bien. La question du jour porte sur cette question de la sonorisation des arbitres. Qu'en attendez-vous précisément ? Plus de respect, plus de pédagogie, plus de transparence ou rien ? Dominique, vous vous êtes prononcé dans le multi, vous c'est quoi ? C'est le respect, c'est ça ? Oui, le respect. Après les trois sont très bien. Mais le respect parce qu'il y a eu des abus, on le sait. Notamment de la part des joueurs envers les arbitres avec beaucoup d'excès. Et je pense qu'il faudra un peu de temps avant de se faire reprendre un petit peu parfois. Mais je pense que ça va calmer des propos trop virulents, je pense. Benoît, vous êtes d'accord ? Respect, pédagogie ? Oui, respect plutôt. Après, c'est vrai, comme dit Dominique, il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Ici à l'Alliance Riviera, nous avons le plaisir d'accueillir Kefren Thuram, néo international, après un match nul ici entre Nice et Lorient. Kefren, c'était une semaine particulière pour vous ? Oui, c'était une semaine particulière parce que j'ai été appelé en sélection. Je vais avoir la chance de représenter mon pays, donc c'est quelque chose d'incroyable. En plus, on s'est qualifié en quart de finale de la conférence Ligue, donc ça avait bien commencé. Onzième match, sans défaite pour Nice, certes, mais ça fait, Dominique, 4 matchs nuls sur les 5 derniers. Et Nice, dans le contenu, dans la création d'occasions notamment, est de plus en plus poussif. Mais sans difficulté face à des équipes qui défendent bien et bas. Donc, ils ont des difficultés, notamment à domicile, plus qu'à l'extérieur, je trouve, où ils font de meilleurs résultats. Et c'est le plus dur, de toute façon, d'avoir cette qualité dans le collectif pour attaquer des blocs bas. Ça, c'est pas nouveau, j'ai l'impression que c'était quelques semaines quand même, comme on le dit, mais ils n'ont pas réussi, du coup, à s'adapter, justement, à ça, non ? Oui, mais ça, il faut développer des qualités avec des nouveaux joueurs. Il y a un mercato qui a été fait aussi, et il faut trouver les armes pour passer ces coffres forts. Mais bon, ils arrachent un bon nul quand même, parce que je les voyais très mal barrés face à une équipe quand même très dangereuse. Et finalement, c'est pas un si mauvais résultat, même si par rapport à la course à l'Europe et à la cinquième place, à mon avis, là, ça... Ça se complique. Ils sont un peu loin, ouais. Et la principale attraction du début d'après-midi au Parc des Princes, ce n'est pas Kylian Mbappé, mais la présence de Kim Kardashian, qui a pas mal occupé l'avant-match. Des selfies pour la star américaine, des selfies pour Lionel Messi aussi. Il n'y a pas vraiment de grogne du public, en apparence, pour le retour du PSG au Parc après l'élimination à Munich. On a entendu les sifflets du Parc des Princes. Il fallait s'y attendre à cette défaite ou pas ? Parce qu'il y a eu l'élimination en Ligue des Champions, il y a eu le match contre Brest, gagné Ricrac, et on se disait, il y a un moment où ça ne va plus passer, c'était aujourd'hui ? Ça fait un moment que c'est Ricrac, en fait. De plus en plus, on a vraiment l'impression qu'avec ce PSG, il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de les regarder dans les yeux. Avant, on jouait Paris, il y a 5-6 ans de ça. Pour faire un résultat, il fallait vraiment beaucoup de chance, il fallait un super gardien, il fallait les poteaux avec soi, il fallait une occasion, un but. Aujourd'hui, les équipes n'hésitent pas à les chercher haut, n'hésitent pas à avoir la possession, n'hésitent pas à les contrecarrer dans le jeu, tout simplement. Et je trouve, c'est ce qui saute aux yeux aujourd'hui. Beaucoup d'équipes sont capables de jouer, vraiment, en face-à-face avec eux. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de domination pour eux. Et forcément, quand il y a des absents, comme aujourd'hui, notamment en défense, encore plus, ils sont fragilisés. Il y a beaucoup de déceptions, parce que je sais que l'équipe peut faire beaucoup mieux. On peut faire tout simplement beaucoup mieux. Donc, voilà, déçu. C'était quoi les consignes du coach lors de votre entrée en jeu ? Les consignes du coach, c'était que j'étais attaque en droit et j'ai des équipes à défendre. Donc, j'ai donné beaucoup d'efforts pour aider l'équipe. Benoît Cherou, qui est en plateau avec Marina Lorenzo, une question pour vous. Oui, Hugo, tu as parlé de ton rôle défensif, évidemment, offensivement. C'était quoi l'ambition ? Parce que quand tu es rentré, justement, il fallait courir après le score. On avait beaucoup travaillé sur la profondeur, comme vous l'avez dit avant. Donc, il y avait des espaces à prendre dans le dos. Maintenant, nous, quand on a eu la balle sur des situations, à la fin, il y avait aussi des balles sur le côté. Il fallait être présent au centre. Et les fins de match, elles sont toujours un peu plus folles. Donc, voilà, on va dire que ce n'est pas exactement ce que le coach demandait, mais ça va aussi avec ce que le match propose à la fin. C'est la douzième fois que vous affrontiez le PSG version QSI. Sixième victoire, une fois sur deux. Vous parvenez à battre cette équipe et deux fois cette saison. Félicitations. Merci, mais ce n'est pas moi qui bat le PSG. C'est mon équipe avant tout. Et ce sont mes joueurs qu'il faut d'abord féliciter ce soir. Ils ont appliqué à la lettre ce qu'on avait prévu de faire. Ils ont été récompensés. Nous avons été récompensés. Maintenant, on peut aussi avoir quelques petits regrets sur certains matchs. Quand on voit ce qu'on est capable de faire contre des grandes équipes, on peut regretter de ne pas afficher plus régulièrement, en tout cas depuis la reprise post-Coupe du Monde, ce genre de visage. Ça fait un petit moment. Je vais souvent au parc voir les matchs et je repars du parc. Je ne suis pas souvent emballé. Je vois souvent des moments de bons éclats, de grands joueurs faire de grandes actions. Mais en équipe, ce n'est pas souvent ça. Est-ce que ce pari-là peut gagner une Champions League ? On le sait déjà. On avait perdu contre le Bayer. Mais c'est toujours les mêmes questions au même moment, au même mois. Donc ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que l'assitude, ça fait un petit moment. Ce n'est pas toujours facile pour qu'un joueur te sorte de ce genre de situation seul. Brice Samba a célébré. Le nouveau joueur de l'équipe de France, salué par son public. Dernière mission avant la découverte de ce nouveau monde, faire le travail face à Ancher. Ici à Reims, dans la Cité des Rois, pour une telle affiche, il nous fallait modestement nos trônes. Évidemment, en compagnie de celui ce soir qu'on va appeler Thierry Henry IV. Du coup, ici à Reims, Titi. C'est vrai que c'est une sacrée affiche quand même, mine de rien. Parce que Reims est l'équipe au top de cette Ligue 1. Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur de cette Ligue 1. C'est ce soir, en prime time. Oui, normalement, on devrait avoir un bon match. Je l'espère. Très très costaud avec Will Steele. On sait très bien que Marseille est vraiment performant à l'extérieur. Donc voilà, j'ai envie de voir... Danger pour Marseille ou pas ce soir ? À chaque fois, je me dis... Reims, je pensais qu'ils allaient peut-être perdre à Paris. Mais à chaque fois, ils arrivent à trouver un moyen pour ne pas perdre. Et trouver un moyen de marquer et faire mal aux adversaires. Donc Marseille, en général, ils sont bons au vélodrome. Pas très bons à l'extérieur. C'est tout l'inverse depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment Marseille va gérer Balogoun sur les transitions. La Cajaxio qui va devoir lutter jusqu'au bout pour le maintien. En revanche, en face, les Monégasques retrouvent de nouveau le goût du succès. On rentre dans ce qu'on appelle le sprint final. Devant, ça a gagné. Il fallait qu'on gagne, c'est chose faite. Ce ne sera pas toujours beau jusqu'à la fin de saison. Donc il faut prendre ce qu'il y avait à prendre et c'est fait. Une victoire importante avec un choix fort de la part de Clément. De remettre Mbolo et Bénédère devant associés. Chose qu'il avait évoquée en disant que quasiment c'était impossible qu'ils jouent ensemble. Il a tenté le coup. Il y a victoire. Même si la production n'a pas été bonne, clairement. Les trois points sont les plus importants pour repartir. Contrôle terminé, mais je vais voir, il est peut-être blessé. Mais contrôle terminé. Monsieur Lacazette, est-ce que vous voulez le soigner ? Ma question est la suivante, voulez-vous le soigner ? Moi, en tout cas, ça a été regardé. On m'a dit qu'il n'y a pas faute. Voulez-vous le soigneur ? A priori, non. Il est plein de ballons, il est plein de ballons. C'est tout de suite de couler par derrière, monsieur. La première des choses, déjà, vous allez faire reculer tout le monde. La première des choses, vous allez reculer quelques instants. Vous allez me laisser parler avec mon collègue assiste en vidéo. Mathieu, je crois que j'ai été assez clair. You have already yellow card. Don't take risk with such kind of things. Don't take risk. Be clever. Non ? Be clever. Ah bah, je vous jure que ça, je suis d'accord avec vous, mais je vous jure qu'honnêtement, lui mettre un deuxième avertissement possible. Non, c'est nul. C'est ce que j'ai fait. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez pas vu ? Moi, je pense que la sonorisation, elle devrait même être dans le stade, aussi pour les supporters. C'est eux qui peuvent mettre la pression à un moment donné sur l'arbitre pour mettre la pression sur telle ou telle décision. C'est bien qu'au niveau pédagogique, ceux qui sont devant sa télé comprennent pourquoi l'arbitre fasse tel ou tel choix, prenne telle ou telle décision. Mais c'est bien que dans le stade, aussi, comme ça peut se faire aux Etats-Unis. C'est vrai. Il y a les supporters, clairement, toi, qui sont en train d'encourager un petit qui a deux doigts de mettre un but. Godline Technology. La montre de Corinne a vibré. C'est bon, c'est validé.